L'exemple d'action mécanique L'exemple d'action mécanique Nous avons fait le cours de trois parties Notion d'action mécanique Classification des forces Aux forces pressantes Notion de pression Une action mécanique Traduit l'action d'un corps sur un autre corps L'exemple d'action mécanique L'exemple d'action mécanique L'exemple d'actérophes Quelques évênes Je ne todas les parents Pas le contact elsewhere L'exemple d'action mécanique Aux forces Un corps qui fait la action loteure Le corps qui écrit leання Une action mécanique El które qui sedue leicity Le corps qui seducit le action Le corps qui fait le accès l'action mécanique peut mettre au mouvement un objet c'est le mécanique, comment est le fait de l'action ? comment est-ce qu'il y a de mettre au mouvement un objet comment est-ce qu'il y a de mettre au mouvement un objet ou maintenir un équilibre un objet c'est un objet par le mouvement et je vais faire entreprise le premier des ex-ménieurs est-ce qu'il y a de mettre en sa direction le motelier est-ce qu'il y a un objet qui est-ce qu'il y a un objet et je vais faire ça ou sinon je vais te mettre un sens mouvement ou le déformer un objet de former l'objet qui tue l'exemple de l'action mécanique, alors toute l'action mécanique est modélisée par un vecteur c'est un vecteur, selon le outilien, c'est un vecteur, aennès on a réactivité par l'exemple de l'action mécanique, ça va nous donner une fois un vecteur, En ce moment, cette force est-ce qu'il y a des vécteres, on connaît le vécteres sur les vécteres, il y a quatre caractéristiques, l'origine, le sens, etc. Donc, cette force est-ce qu'il y a quatre caractéristiques, ce sont les points d'action, c'est la force qui est la force, et dans le livre, on connaît le point d'application, c'est la direction, c'est la direction de cette force, C'est la tension, c'est la difficulté à l'endorter, c'est la mission, c'est la direction et le secteur, c'est la direction, c'est la direction qui est le foeur… normal etc. sans sens c'est la force c'est la force c'est la force avec la direction la direction est horizontale inclinée c'est ceci mais ce sens c'est ce sens c'est ce sens c'est le sens ou c'est le sens son intensité c'est la force c'est l'intensité c'est la force c'est la valeur c'est la valeur c'est la valeur pour qu'on a donné l'action mécanique on a donné les 4 caractéris c'est la force l'action mécanique les points d'action la direction, le sens la force et l'intensité les deux oeufs d'abord les classifications des forces pour vous donner une autre la force c'est la force peut être la force l'intérieur ou l'extérieur ou l'extérieur ou l'extérieur ou l'extérieur ou l'extérieur ou la QWAT TAMAS cette QWAT TAMAS est-ce qu'on peut nous dire la force de contact localisé ou la force de repartir la QWAT TAMAS est une forme de maudat nous allons nous expliquer ou la QWAT TAMAS est une forme de maudat donc c'est la classification des forces Isso doit nous ré representatives d'un groupe de l'extérieur ou de la distance ou de l'extérieur de contact L'extérieur bien, cela peut être la force intérieur ou la force intérieur mais cela peut être de la distance donc la course d'expérience de la distance c'est la clarification si vous construites c'est une force intérieure il faut déterminer le système étudié l'ensemble ou l'objet ou l'ensemble des objets étudiés il faut dire que le système étudié ce qui est l'objet ou l'ensemble des objets étudiés c'est le système étudié c'est un exemple la boule de fer il y a plusieurs objets il faut déterminer le système étudié c'est un exemple il faut déterminer la boule de fer il faut déterminer le système étudié la boule de fer il faut déterminer le système étudié c'est un exemple la boule de fer la boule plus la boule c'est un exemple la boule et la boule c'est un exemple le système étudié donc dans ce moment ils s'appellent les volets donc ils s'appellent les volets donc on va déterminer cette méthode on va voir la force intérieure la force intérieure est une force exercée par une partie du système sur une autre partie du système il y a le quât d'achil est une quât d'appel d'un an l'ansort d'achil le mèjoua l'mdrouça il y a un an l'ansort d'achar il y a une mèjoua l'mdrouça c'est un an exemple il y a une l'amidl il y a une l'amidl la boule de fer ce sont des forces extérieures ce sont des forces extérieures c'est une force extérieure ou une force extérieure par le fil le poids c'est une force qui a été exercée par le fil ou la force sur la boule ou par le fil la boule sur l'aimant et c'est une force sur l'aimant et c'est une force cette force est une force intérieure et c'est une force qui a été créée sur une autre partie du système donc la force extérieure c'est la force exercée par un corps n'appartenant pas au système sur le système donc le système est-ce que le système le fil est-ce que le système est-ce que la force est-ce que la force extérieure pourquoi le système est-ce que le système est-ce que la force est-ce que l'on peut comprendre la force extérieure donc les forces de contact la force de contact nécessite un contact entre l'acteur et le receveur alors qu'on peut avoir une cible la force de contact ou la force si elle s'exerce une très petite surface qu'on peut considérer comme un point si elle s'exerce une petite surface si elle s'exerce une petite surface si elle s'exerce une surface elle s'exerce une surface et la force donc la contact entre la force et la force c'est une force la force c'est une force localisée c'est une force la force une force c'est une force si elle s'exerce sur une surface qui ne peut pas considérer comme un point Donc ça veut dire que c'est un petit peu de la table. Par exemple, si on a pris une table. Si on a pris une table. c'est une boîte à la force exercée par la table sur la boîte c'est une force répartie c'est une force à distance, ils peuvent s'exercer entre deux corps même si il n'y a pas le contact entre eux c'est une force à distance, c'est une force d'attraction universelle c'est une force d'attraction universelle entre les corps ayant une masse par exemple la terre et la lune, la terre et le soleil, etc. c'est une force d'attraction, c'est une force d'attraction, c'est une force magnétique, c'est une force magnétique la force électrique, c'est une force électrique, c'est un pour l'attraction naturelle etc. qu'on va voir les morceaux qui ont apprécié à l'hôpital. C'est ce qui s'appelle la force électrique qu'on va voir dans le semestre de l'hôpital. C'est ce qui sont des forces qui sont des forces à distance. La réaction d'un plan sur un objet. Pour comprendre ce qui est la réaction, c'est ce qu'on va voir. Nous allons en faire un exemple. Nous allons prendre une boîte posée sur une table. Nous allons voir cette table. Nous allons en faire une de la boîte. Ce qui est la boîte ? C'est une force de contact. C'est une de la boîte qui est une de la boîte qui est plus fermée. Désée, on va permettre de faire des hennaises, avec ce qui necesitaires. Mesement, dans sa boîte des hennais et la cu quelle, dans laquelle on va Et maintenant, la table exerce une force sur la boîte sur la surface de contact. Et donc, il y a de la surface comme là. Il y a dit comme là, que la table des forces. Et donc, cette force, il y a de la façon dont il y a plusieurs forces. Et donc, la table, il y a de la table, il y a de la surface de contact. Donc, dans toute la surface de cette surface, il y a de la table une force sur l'objet. Donc, pour nous aider à l'adresse, nous avons une force sur la surface. Nous avons une force sur la surface qui s'appelle la réaction. Et donc, où est-ce que nous mettons-la ? Nous mettons-la dans le centre de la surface. Donc, cette surface est la surface qui s'appelle la contact. Donc, nous avons un centre de la surface. Et donc, ici, le centre. Et donc, nous mettons-la dans le centre de la table. Et donc, ce n'est-ce que c'est la surface ? C'est la surface qui dit qu'elle est la surface qui est la surface. C'est la surface qui est la surface. C'est la surface qui est la surface. C'est la surface qui est la surface qui est la surface qui est la surface. La surface est la surface qui est la surface de contact. C'est un cas de contact avec le frottement. 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 C'est un cas de contact. C'est un cas de contact avec le frottement. 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 C'est uneㅎ qui a многok curiousité. Ce qui nousurence. Nous devons enregistrer dans lainquenniva. qui passe par la surface. R. C'est un cas de contact incline. C'est un cas de contact incline qui en place alpha. Cela rend R et l'arguer Alpha. Nous devons savoir où nous devons beeper qu'on rentre aurr document. Un cas de cache de contact. La marque de 2 composantes, la composante tangentiale qui s'appelle Rn, Rt tangentiale qui s'appelle Rn, et la composante normale qui s'appelle Rn. Rn, Rt, Rn, Rt, Rn. Rn, 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 Rt, Rn, 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 Rn. Rn, 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 Rn.